L'énigme bouchoirèbe. La France veut accélérer l'expulsion des sans-papiers algériens. L'UDS de Karim Tabou exprime sa solidarité avec le RCD et Mocine Belabas. Énorme malaise à Naftal. L'énigme bouchoirèbe. Le fait est sans doute inaudit. Un homme qui cumule à lui seul une condamnation à 80 ans de prison dans quatre procès successifs. Voilà la sanction infligée par la justice à celui qui, il n'y a pas si longtemps, dédaignait, avec une rare arrogance, ministres et opérateurs économiques, y compris son premier ministre, Abdelmalek Selal, et ne rendant de compte qu'à son mentor, aujourd'hui sous les verrous, Saïd Bouteflika, le frère du président déchu. Abdeslam bouchoirèbe, ex-ministre de l'Industrie et des mines de 2014 à 2017, a été de nouveau condamné, hier, à une peine de 20 ans de prison ferme assortie d'une amende de 2 millions de dinars, dans le procès de l'homme d'affaires, Mayeddin Takout. Une condamnation qui s'ajoute à celle qui lui a été infligée déjà dans d'autres procès, dont notamment celui du patron de l'ETRHB, Ali Haddad, et du patron de SOVAC, Mouradoulmi. C'est la quatrième fois que cet homme, aujourd'hui en fuite et installé à l'étranger, écope d'une peine de 20 ans de prison pour des faits liés à la corruption, notamment dans les dossiers du montage de véhicules et du financement occulte de la campagne présidentielle en faveur de Bouteflika. De toutes les figures de l'entourage de l'ex-président poursuivi et traduites devant les tribunaux, il est de loin celui qui s'est vu infliger la sanction la plus lourde. Si sa fuite à l'étranger en mai 2019, peu avant que son nom ne figure sur la liste des personnes visées par la justice, peut se décliner comme une circonstance aggravante pour lui, il reste que dans les procès dans lesquels il a été cité, on a découvert ce que fut l'homme, particulièrement pendant la période où Saïd Bouteflika, dont il était très proche, a hérité de l'essentiel des leviers du pouvoir en raison de l'absence de son frère victime d'un AVC. Un sulfureux personnage et clé de voûte de la corruption, n'hésitant pas à exiger des pots de vin à des opérateurs en contrepartie de facilité pour des investissements. Sa marque de fabrique, pression et chantage ? Égare au récalcitrant. Témoignage d'Abderrahman Achaïbou, président du groupe Elscom, représentant de la marque Kia, dont il a été dessaisi au profit d'un oligarque. Oui, M. Bouchouareb m'a indirectement demandé de l'argent. Il l'a fait indirectement à travers des intermédiaires, avait-il révélé sur les ondes de Radio M, en février 2018. Il n'était pas le seul. Le patron de ce vital aussi s'était vu bloquer ses projets et la marque Hyundai, dont il était le représentant exclusif en Algérie, lui a été retiré par l'ex-ministre au profit de Takout. Ce n'est qu'en janvier dernier que Rebrabe a été rétabli dans ses droits par la justice. Un rôle clé dans le système Bouteflika, mais le natif d'Ain Kersha, issu d'une famille aisée, et qui s'est lancé très tôt, dans les affaires en dirigeant une entreprise de fabrication de chips dans les années 80, n'a pris ses libertés, avec la corruption qu'en raison du rôle, qui lui a été dévolu par l'omnipotent d'alors, Saïd Bouteflika, dans le régime mis en place. A telle enseigne qu'il ne se pliait guère à la discipline gouvernementale en s'affichant comme un intouchable. Je n'ai pas nommé ce ministre. J'ai demandé son limogéage à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais eu de réponse. Je n'avais pas de pouvoir sur lui. « Comment fallait-il faire pour le coincer ? » avait déclaré en mars dernier, lors d'un procès, Abdelmalek Selal, qui fut son premier ministre. Bouchoiré bain nommé par décret présidentiel. Je me sentais tout petit, incapable de signer un décret exécutif, avec un bouchoiréb qui creuse la terre sous mes pieds. Durant seulement son règne à l'ombre de Saïd Bouteflika, Abdeslam Bouchoiréb a cumulé une fortune estimée à plusieurs millions de dollars. En début d'année, un journal arabophone, citant des sources judiciaires, révélait que l'ex-député du RND détenait une villa à Sheraga estimée à 150 milliards de centimes. Obtenu par des voix suspectes, cette villa a été louée, durant de longues années, à l'ambassade d'Irak en Algérie, avant de servir de parc, où l'on dissimulait voitures de luxe et autres objets de valeur, selon la même source. Le même journal rapportait qu'une nièce d'une ex-ministre, propriétaire d'une entreprise privée à Babesoir, se chargeait de transférer les capitaux de Bouchoiréb à l'étranger. Outre de fausses déclarations sur ses biens, il disposerait de plusieurs entreprises, et serait titulaire de huit comptes bancaires. D'après ce journal, à cela s'ajoute une villa à Hydra, et d'autres appartements acquis selon toute vraisemblance en guise de cadeaux. Alors qu'il était déjà cité dans l'affaire Califat en 2012, pour un prêt qu'il n'a jamais remboursé, l'homme voit son nom apparaître en 2016, dans l'affaire des Panama Papers sur les paradis fiscaux. Il s'avérait, ainsi qu'il possédait une société offshore, Royal Arrival Core, domiciliée au Panama, et qui opérait dans l'intermédiation commerciale avec plusieurs pays, dont l'Algérie. En attendant d'autres procès, qui ne manqueront pas de réserver leur lot de surprises, Abdeslam Bouchoiréb apparaît aujourd'hui comme un des principaux maillons du système de prédation à grande échelle mis en place par Saïd Bouteflika. Derrière les traits de celui qui voulait donner l'image d'un homme politique affable se cachait, en définitive, un personnage dont l'histoire retiendra qu'il a lourdement handicapé la machine économique du pays, développé le parasitisme, inhiber les initiatives et contribué à la déchéance morale du pays. Répondra-t-il un jour de ses actes ? La justice réussira-t-elle à lui mettre le grappin dessus ? Sous le coup d'un mandat d'arrêt international, seul le temps nous le dira. La France veut accélérer l'expulsion des sans-papiers algériens Les autorités françaises ont entamé des négociations avec leurs homologues algériennes pour le rapatriement de ressortissants algériens se trouvant dans des centres de rétention administrative en France. Le rapport du Sénat français révèle que ces négociations ont pour objectif de faciliter le rapatriement d'Algériens coupables de troubles à l'ordre public, ainsi que des prisonniers ayant purgé leur peine. Ce rapport se penche, aussi, sur le statut des centres de rétention administrative pour personnes en situation irrégulière. Il met en avant les défis auxquels ils sont confrontés, à la lumière de la crise sanitaire causée par la propagation du nouveau coronavirus. Ce rapport, qui a recensé les différentes nationalités présentes dans ces centres, révèle que les Algériens sont les plus nombreux. Ils sont suivis des Tunisiens et des Albanais. Le rapport indique que les personnes présentes dans ces centres ont été détenues pour diverses raisons. Le document révèle, aussi, que depuis la fermeture de l'espace aérien entre la France, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et plusieurs pays, le nombre des personnes expulsées du territoire français a baissé. Entre le 17 mars et le 30 avril, seules 96 expulsions ont été opérées. Le même rapport explique que, comme la plupart des ressortissants présents dans ces centres de rétention sont algériens, des procédures et des négociations ont été engagées avec le ministère algérien de l'Intérieur pour le retour en Algérie des ressortissants responsables de troubles à l'ordre public, ainsi que de détenus. Il faut rappeler que depuis le début de la crise sanitaire, plusieurs centres de rétention administrative ont été fermés en France, afin d'éviter la propagation du coronavirus. Des centres qui ont fait polémique, car jugés inadaptés aux mesures de protection contre le coronavirus. L'UDS de Karim Tabou exprime sa solidarité avec le RCD et Moussin Belabas. L'Union démocratique et sociale, UDS, se solidarise avec le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, et son président Moussin Belabas. Le parti de Karim Tabou a qualifié lundi soir la dernière mise en demeure du ministère de l'Intérieur adressée au RCD de manœuvres sournoises visant à étouffer la voix d'un parti d'opposition, de la mouvance démocratique. Par cette attitude, estime l'UDS, le pouvoir veut porter atteinte au multipartisme, et partant de cela, aux règles démocratiques qui devraient prévaloir dans notre pays, et étouffer toute voix discordante. A l'instar de l'UDS qui subit, et continue de subir l'arbitraire, le parti n'est toujours pas agréé, le RCD vient, à son tour d'être la cible du régime, et plus particulièrement son premier responsable Moussin Belabas auquel, toujours selon l'UDS, le pouvoir veut faire payer son engagement sans faille avec le Irak, mais aussi son soutien à Karim Tabou, qu'il a exprimé dès les premiers jours de son arrestation. C'est pourquoi, nous, militants de l'UDS, apportons notre soutien et notre solidarité au RCD, à Moussin Belabas, et à tous ceux qui sont déterminés à mener un combat pour une alternative démocratique, qui conduira à la construction d'une Algérie de justice et des libertés, lit-on dans la déclaration. Énorme malaise à Naftal, la direction générale veut acheter le silence des travailleurs, avec une prime de 50 000 dinars. Colère et exaspération à Naftal, où les travailleurs menacent de faire grève à Blida, Alger, Batna, Bejaïa, Esquicda, a appris Algérie par de plusieurs sources concordantes. Les travailleurs protestent officiellement contre la mauvaise gestion, qui est en train de plonger leur entreprise dans une situation de quasi-faillite. Les travailleurs de Naftal dénoncent également une tentative de corruption déguisée de la direction générale de leur entreprise, qui leur propose une prime de l'Aïd fixée à 50 000 dinars. Cette colère des travailleurs de Naftal a commencé depuis le 22 juin, date à laquelle éclate le scandale Pétrogel, où Naftal a été contrainte par le PDG de Sonatrac, Toufi Kakar, d'approvisionner gracieusement, avec un paiement étalé sur un long échéancier, l'un de ses concurrents directs, l'opérateur privé Pétrogel, qui appartient à plusieurs jeunes associés au parcours ténébreux, qui cachent en réalité leur affiliation à certains au gras des affairistes de l'institution militaire algérienne. Après avoir réussi à bloquer cette opération d'escroquerie, qui menace clairement les intérêts commerciaux de leur entreprise, les travailleurs de Naftal se sont tournés vers leur direction générale, pour réclamer des changements et une nouvelle gouvernance, notamment en cette période de crise provoquée par la pandémie du Covid-19. Naftal a perdu d'ores et déjà plus de 23% de son chiffre d'affaires, et dans certains segments, comme la vente du kérosène, ses activités ont reculé de près de 80% provoquant ainsi des pertes financières estimées à près de 700 millions de dollars. Malgré cette situation chaotique, les hauts responsables de la direction générale de Naftal ont voulu enrichir leur concurrent direct Pétrogel, pour faire les yeux doux au PDG de Sonatrac, Toufikakar, avec lequel ils ont voulu pactiser, afin de garantir leur maintien au pouvoir à la tête de la Société Nationale de Distribution des Carburants. Et pour désamorcer la colère des travailleurs, la direction générale de Naftal a voulu acheter leur silence avec une prime de 50 000 dinars. Présentée comme une prime pour l'Aïd, cette prime est en réalité celle que devaient toucher les salariés de Naftal à la fin de l'année 2019 car elle est, en vérité, une prime de bénéfice de fin d'année. En effet, à la fin de l'année 2019, Naftal a enregistré des bénéfices de 2 600 milliards de centimes. Les cadres dirigeants de Naftal et les syndicalistes les plus influents de la section UGTA de l'entreprise ont touché des primes allant de 80 jusqu'à 150 millions de centimes. Les dirigeants ont touché ces primes onéreuses D, le début de l'année 2020 bien avant le début de la pandémie du Covid-19. Mais les travailleurs ont été totalement ignorés. Et comme par hasard, à la veille de l'Aïd Elada, Naftal sort cette prime pour faire taire des travailleurs enragés. Or, les travailleurs de Naftal ont rejeté cette prime et réclament, d'abord, à leur direction générale de verser la prime Covid-19 promis aux travailleurs qui ont continué à travailler au niveau des stations-service depuis le début de l'épidémie fin février passé. Les travailleurs de Naftal devaient toucher 20 000 dinars par mois, jusqu'à la fin de la pandémie sur le territoire national. Toutefois, cette prime n'a jamais été versée et, maintenant, la direction générale de Naftal veut détourner l'attention des travailleurs avec cette prime de l'Aïd. Un subterfuge de plus pour tromper des travailleurs qui se sacrifient jour et nuit pour leur entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada